Bonjour à tous, mon nom est Marie-Michel et aujourd'hui je vais te montrer comment gérer les utilisateurs de ton site WordPress. Je vais aussi t'expliquer les différents rôles d'utilisateurs que tu peux attribuer à tes contributeurs. Donc c'est parti! Tout d'abord, tu dois te connecter à l'administration de ton site WordPress. Une fois connecté, tu dois aller dans le menu qui est juste à ta gauche, sous la section Utilisateur. Pour ajouter un nouvel utilisateur, tu peux soit cliquer sur le bouton Ajouter qui est à la gauche ici, ou sur le bouton en haut. Un ou l'autre, ça fait exactement la même chose. Tu dois ensuite remplir obligatoirement les champs qui sont inscrits nécessaires. Je vais donc faire un exemple avec toi. Je vais inscrire David par exemple. L'identifiant, prendre le courriel. Le prénom et le nom et le site web ne sont pas obligatoires, mais pour l'exemple, je vais les remplir quand même. Tu peux ensuite générer un mot de passe. Automatiquement, il va te générer un mot de passe qui est considéré fort, mais tu peux aussi inscrire le mot de passe que tu veux. La case de cocher ici permet d'envoyer les informations au nouvel utilisateur que tu es en train de créer. Donc, si tu ne veux pas que l'utilisateur reçoive les informations, tu décoches tout simplement la case. Puis, tu dois ensuite attirer un rôle. Donc, tu as le rôle abonné qui lui permet de gérer son propre profil. Le rôle contributeur, lui, il peut écrire et gérer ses articles, mais il ne peut pas les publier. Le rôle éditeur, lui, il peut gérer ses articles, mais il peut aussi les publier. Le rôle éditeur, lui, il peut gérer ses articles et les articles de tous les utilisateurs. Puis, on a aussi le rôle administrateur. Le rôle administrateur, lui, a accès absolument à tout sur l'administration du site. Ça inclut aussi les réglages. Ce sont les rôles de base de WordPress. Il y a différents rôles qui peuvent être ajoutés quand on installe différentes extensions. Si je prends, par exemple, l'extension de WooCommerce, qui est l'extension pour créer des boutiques en ligne, cette extension va, entre autres, ajouter le rôle client. Le rôle client va être utilisé lorsque, si tu as un utilisateur qui se crée un compte sur ta boutique, le rôle client va lui permettre de gérer son profil et ses commandes. Donc, c'était ma parenthèse pour les rôles d'utilisateur. Donc, une fois tous les champs remplis, tu cliques sur Ajouter un utilisateur. Donc, le nouvel utilisateur que tu as créé va s'ajouter à la liste qui est juste ici. Si tu veux modifier un utilisateur, tu peux soit cliquer sur son identifiant ou sur Modifier qui est juste ici. Tu effectues ensuite l'émodification que tu veux. Puis, une fois que tu as terminé l'émodification, c'est très important de cliquer sur le bouton Mettre à jour qui est juste en bas ici. Si tu veux supprimer un utilisateur. Si tu veux seulement en supprimer un, lorsque tu le survoles, tu vas avoir le bouton Supprimer qui est juste ici. Si tu veux, par exemple, supprimer plus qu'un utilisateur, tu peux les cocher ici. Puis, dans l'action Grouper, tu peux cliquer sur Supprimer et Appliquer. Dans le cas de mon exemple ici, je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas supprimer l'utilisateur sur lequel je suis connecté actuellement. Mais si je décoche mon utilisateur, que je fais Supprimer, Appliquer, l'utilisateur de David sera supprimé. Donc, voilà. C'était tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Donc, si tu aimerais en apprendre plus sur le fonctionnement de WordPress, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube de Winnovium. Au plaisir!